Yo tout le monde, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous êtes content d'être dans cette vidéo parce que moi je suis content de vous la tourner, déjà pour démarrer j'avais écrit la vidéo ce qui n'arrive jamais, les vidéos ne sont jamais écrites à l'avance et là en fait je me dis ouais Antoine vas-y écris un script on sait jamais tu vois comme ça tes idées vont être claires tu vas avoir une vraie trame, un truc, j'ai un petit carnet qui était sympa, tout neutre et tout donc j'ai écrit et j'ai un seul appel avec une personne qui suit le coaching d'ailleurs c'est dans la description, n'oubliez pas et à la fin de cet appel je pose le carnet de côté, je mets la batterie dans la caméra et je dis attends, faut que je tourne une vidéo YouTube, j'ai rien préparé mais je sais exactement de quoi je vais vous parler et je pense avoir la solution vraiment à ce problème donc merci à Lucie déjà de m'avoir permis de faire une vidéo maintenant tout de suite juste à chaud et cette vidéo, vous l'avez vu à mon avis dans le titre, elle va être sur la déprime est-ce que vous ne trouvez pas que les gens sont de plus en plus déprimés ? autour de vous, plus les années passent, est-ce que c'est normal ? c'est un truc depuis toutes les générations, tous les gens sont un peu déprimés ou est-ce que c'est maintenant avec les réseaux sociaux, avec l'évolution de la société, internet etc est-ce que c'est vraiment maintenant qu'il y a de plus en plus de gens déprimés ? est-ce qu'à force de se comparer aux autres, et on le sait ça, des influenceurs, des... j'en fais partie en plus, que ce soit des micros, des petits, des grands ou n'importe vu que toute cette société est une société de comparaison, est-ce que ça ne pousserait pas les gens à déprimer et à se dire qu'en fait ils sont nuls par rapport aux autres ? et en fait est-ce que dans la plupart des cas finalement, l'échec de votre business ou le fait que ça mette du temps à réussir, que ce soit votre projet de vente de vêtements de maillot de bain, d'articles de sport, de ce que vous voulez est-ce que la raison ne serait pas une petite déprime où vous n'arrivez pas à travailler parce que vous déprimez ? est-ce que c'est trop fort d'utiliser ce mot ou pas ? on va regarder un truc direct, c'est sur internet c'est quoi les stats de la déprime ? est-ce qu'on en fait partie ? il y a combien de gens qui dépriment ? non parce que ça commence à m'intriguer cette histoire vous allez comprendre pourquoi je parle de ça au travers de l'appel que j'ai pu avoir avec Lucie et les gars moi, je déprime pas je suis sur terre, je suis content d'être sur terre les années elles passent vite, j'en parlais dans la vidéo précédente mais c'est pas le temps de déprimer, on s'en fout et vous allez vous savoir pourquoi je déprime pas et je déprimerai jamais faut pas dire jamais, putain t'es fou mais non, j'aime pas déprimer ça va pas, vous êtes fous alors, statistiques de la déprime la dépression est une maladie courante dans le monde on estime que 3,8% de la population est touchée donc 5% les adultes 5,7% de personnes âgées de plus de 60 ans à l'échelle mondiale, environ 280 millions de personnes souffrent de dépression je pensais que ça allait être plus 3,8% c'est pas beaucoup le mec est déçu que ce soit pas beaucoup non, 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 je suis bien content que ce soit très peu mais alors c'est peut-être pas le bon terme en tout cas mais je pense que vous voyez ce que je veux dire il y a ça aussi qui existe mais moi je les appelle un peu des dépressions et je pense qu'il y a des gens un peu calés dans le sujet qui me reprendraient euh, merde, qu'est-ce que j'écris statistiques de la crise existentielle ça, il y a des pressions quand même derrière ça je le vois pas mal pourquoi fait-on des crises existentielles ? une crise existentielle peut provenir de la nouvelle perception qu'un individu a de la vie et de l'existence par analogie, l'existentialisme wow, l'existentialisme hyper dur à dire postule qu'une personne peut et définit le sens de sa vie et de sa raison d'être comment savoir si on fait une crise existentielle ? c'est une période de changement de perception de la conception des choses de toute remise en question d'hésitation, d'introspection elle nécessite souvent d'avoir à prendre des décisions et bien ça, crise existentielle je sais pas si vous connaissiez moi j'en ai entendu parler par 2-3 personnes qui faisaient le coaching et je pense que ça pourrait peut-être bien coller ça ça ressemble pas mal au monde de l'entrepreneuriat quand on est entrepreneur, on a cette vision on va changer un peu les idées reçues on va changer tout ce qu'on avait ce qu'on nous a mis dans la tête et ça peut nous amener vers ça vers une crise existentielle où à un moment quand vous changez les choses bah vous vous retrouvez bloqué je vais où en fait ? parce que là je suis en train de me convaincre tout seul que ce qu'on m'a dit c'était de la merde mais attends, maintenant du coup je suis tout seul avec ma merde avec 2-3 personnes qui m'ont dit que ce que je faisais maintenant c'était bien ça va être dur et du coup vous restez entre les deux parce que vous voulez pas revenir dans votre ancienne vie ou en tout cas dans vos anciennes croyances mais vous avez un peu peur d'aller dans la nouvelle parce que vous y êtes à jamais allé et il y a que trop peu de personnes qui y sont mais par contre ça vous fait rêver vous voyez ce que je veux dire ? ça je pense, ça ressemble vachement à une crise existentielle et ça ressemble vachement à... on pourrait l'appeler la crise des entrepreneurs ou les gens qui veulent aller de l'avant de changer les choses je le vois beaucoup sauf que bon, cette crise elle doit rendre malheureux à différents niveaux certaines personnes mais dans beaucoup de cas elle fait juste stagner c'est à dire on fait rien on arrive pas à avancer on essaie des choses mais en demi-teinte et essayer un truc en demi-teinte c'est ne pas l'essayer donc c'est que vous faites rien en fait ouais le sujet il est chaud aujourd'hui je suis psychologue quasiment je sais pas je suis en impro roule libre total mais c'est un constat c'est vraiment un constat parce que je ne suis pas du tout de ça je ne... crise existentielle, dépression, etc absolument pas crise existentielle, oui, de me remettre en question c'était quoi ? changement de perception de la conception des choses, de doute je l'ai eu énormément quand j'étais au BTS vous voulez que je vous montre une photo ? c'est très intrusif ça c'est une photo que je n'ai montrée à personne mais au final je l'ai revue il n'y a pas très longtemps et je ne vais pas la garder pour moi toute ma vie autant la partager et je pense que le mieux à partager c'est à vous qui êtes dedans, qui ont besoin d'être motivés donc vous savez quoi ? je vais aller sur Snapchat là sur ma galerie parce que je marchais il y a peut-être 4 ans, 5 ans et je voulais vraiment immortaliser ce moment où dans ma tête j'avais eu un déclic en gros j'allais marcher avec de la musique en forêt et je me disais ouais tu vas le faire Antoine tu vas vraiment changer les choses tu vas te bouger au final tu n'as qu'une vie au final rien n'est grave si tu te plantes c'est pas grave c'est ta vie et pas celle des parents et pas celle de tes potes sinon c'est la tienne tu en fais ce que tu veux tu as le droit de prendre les risques que tu veux et j'étais vraiment comme ça parce que moi dans ma tête avant là où j'avais été un peu formaté et ce que je m'étais formaté tout seul c'était suis ce qu'on te dit t'es obligé d'aller à l'école tu vas à l'école t'es obligé d'aller faire ton travail bien tu vas faire ton travail bien faut être bien vu par ton employeur faut être bien vu par ton... comme plein de gens et en fait j'ai tout inversé à ce moment là et c'est là où j'ai pris cette fameuse photo ouais je l'ai pris en screen j'ai écrit je suis parti marcher pour réfléchir à tout ça mais j'ai vraiment pris la décision ce soir ça fait bizarre de revoir ça de revoir cette tête et je vous montre je prends une capture d'écran juillet 2017 c'est vraiment drôle de revoir ça et en fait à ce moment là ça faisait déjà 6 mois non un an que j'étais un peu dans l'entrepreneuriat dans le marketing de réseau etc je commençais déjà à générer des petits revenus et tout mais je pense que j'y allais en demi-teinte j'avais pas forcément arrêté si j'avais dû arrêter l'école déjà à ce moment là pour me lancer à fond mais voilà je marchais et je prenais des décisions je changeais mes perceptions je changeais tout c'est une photo qui a réellement du sens pour moi celle-ci vraiment parce que pour vous c'est peut-être une photo comme ça pour moi c'est une photo j'en ai pas pris des tonnes des comme ça dans ma vie je crois que j'en ai pris qu'une où je me prends en photo et je me dis allez on le valide ensemble Antoine on se l'écrit et j'avais que ça pour l'écrire comme ça et me le valider avec ma tête quoi c'est marrant et vous savez quoi on va aller sur Youtube parce que moi Youtube c'est ce que j'adore le plus je veux dire en termes de vues d'audience, d'intérêt ça vous guide sur tout donc si je mets ma dépression il y a 5 mois 2,6 millions de vues un gros Youtubeur j'ai filmé ma dépression pendant 3 ans lui je l'ai vu c'est un TikToker il fait des superbes vidéos où maintenant il essaie de donner le sourire aux gens sur TikTok il y a 3 semaines attendez vous voyez quand même c'est des vidéos récentes j'avais pas fait cette recherche avant ma santé mentale dépression suicide anxiété 27 000 vues 159 000 vues il y a 4 mois 2 ans 1 mois il y en a énormément des vidéos sur la dépression 600 000 vues ma dépression 13h, 13h2, 13h15, 13h32, 13h50 ça c'était mes réveils pour me lever en fait c'est super dur de se lever quand tu sais que tu n'as rien à faire de ta journée déjà quand tu sais que tu vas voir personne quand tu sais que ce que tu vas faire voilà voilà la réponse voilà ce que je voulais vous dire dès le tout début de la vidéo je vous ai dit et je pense avoir la réponse la réponse est objectif avoir des objectifs et là ma stu on l'a vu il a dit regardez tous les réveils que j'ai je savais même pas pourquoi je me levais j'avais rien à faire je savais pas pas d'objectif et ça je vais vous dire c'est vraiment la clé vous devez avoir des objectifs et on en parle souvent avec Sacha avec mon pote d'enfance on est là on est en voiture alors maintenant dans le sport on a un objectif vous le savez c'est le badminton on s'est mis ça cette année on a progressé comme des dingues on fait plein de compétitions donc on sait pourquoi on se bute au sport des fois on se butait plus à faire du surf à faire du skate etc on continue toujours mais il y a moins d'objectifs du coup c'est moins présent mais de faire ça apporte du plaisir de vie tous les jours tu te dis allez je vais au badminton pour continuer ma progression tu vois des résultats du coup ça te motive à continuer tu rencontres de nouvelles personnes tu vois dans un nouveau monde tu découvres du nouveau matériel à acheter etc plein de trucs c'est un univers dans lequel tu rentres ça déjà c'est génial ça contribue au bonheur à 1000% mais il faut que tu en aies dans plusieurs parties ça c'est le sport le sport regroupe quoi ? 3-4 heures de ma journée ce qui est énorme dans mon cas mais dans mon cas c'est 3-4 heures de ma journée il en reste plus de 10 à habiller donc tout le reste ou une grosse partie est sur le business mon objectif je vous l'ai dit plusieurs fois c'est à très très long terme d'avoir ma piscine à vague j'aimerais vraiment l'avoir cette piscine à vague mais à plus court terme c'est de refaire ce que j'avais déjà réussi à faire donc un skatepark avec un vrai atelier hyper bien hyper stylé pour construire les modules de skate envoyer toutes nos commandes qu'on a de modules et tout de faire un espace de co-working pour pouvoir vous recevoir et pousser mes coachings encore plus loin c'est à dire que tous ceux qui sont dans mes coachings actuellement ils seront invités gratuitement pour venir dans mon co-working je pourrais bosser avec eux en direct faire des vidéos des interviews des études de cas hyper concrètes ça je vais kiffer donc ça j'ai ça en tête donc bien sûr que je suis motivé à continuer à développer des produits sur OASURF à faire des projets avec des mairies pour des skateparks à vendre mes modules même à continuer à vous coacher parce que j'adore ça me prend du temps mais ça me rémunère aussi donc c'est tellement gagnant-gagnant c'est tellement bien aussi pour moi et tout ça je le fais sans déprime sans des semaines où je ne vais rien faire ou quoi parce que je sais tous les matins pourquoi je me lève pour ces objectifs-là et si vous n'arrivez quand même pas à le faire avec des objectifs c'est que vos objectifs ne sont pas assez clairs ne sont pas assez visualisés dans votre cerveau il faut que ce soit vraiment atteignable si demain je me disais bon je bosse parce que dans 6 mois je veux la piscine à vagues j'arriverai pas à bosser au fond parce que je sais que dans 6 mois j'aurai pas la piscine à vagues il faudra déjà un ou deux ans pour la construire il faut trouver le terrain il faut se battre avec les écolos je pense sur plein de domaines enfin il y aura des trucs très compliqués des milliers de problèmes que j'ignore que j'ai pas encore rencontrés c'est pas grave on a une vie on est là pour kiffer pour avancer pour batailler il faut du challenge tous les jours des fois il faut se reposer mais vous vous reposez parce que vous savez pourquoi vous vous reposez vous reposez parce que vous voulez être encore plus d'attaque pour continuer votre challenge vous voyez l'idée et c'est ce que mon pote il fait Sacha je l'ai vu plein de fois me dire Antoine voilà je me pose je fais une sieste je prends mon carnet je vais me noter des idées et je vais me recentrer sur des objectifs quand vous avez pas d'objectif vous déprimez vous ne savez pas quoi faire alors s'il vous plaît faites moi ce plaisir là si vous déprimez si vous avez même cette habitude là du coup de faire des siestes alors que vous êtes même pas fatigué presque mais juste pour passer le temps parce que vous avez rien à faire vous savez pas quoi faire des fois ça m'arrive je sais pas trop quoi faire de la journée j'ai pas trop envie de bosser je scroll des fois TikTok c'est assez rare mais je vais scroller TikTok Instagram ou je sais pas quoi pendant des heures j'ai mal au crâne à la fin j'en veux même plus voir ces trucs j'en ai marre bon même si des fois ça me donne des idées de vidéos pour vous sur des trucs TikTok mais ça m'arrive je pense que ça arrive encore plus souvent à certains d'entre vous coupez ça posez-vous et notez des idées notez vos objectifs fixez-vous des trucs carrément dites-le en vidéo faites une vidéo vous l'annoncez en direct ou à vos proches ou je sais pas à qui histoire de dire regardez je vais faire ça comme une perte de poids comme quand vous perdez du poids je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui ont réussi à perdre ou à prendre du poids dans leur vie bah oui c'est beaucoup plus commun que de monter une société ou de monter un business donc souvent rien qu'en janvier les trois quarts ça marche pas mais pour un quart bah ils ont dit allez dans un an j'ai perdu 20 kilos et bah ils ont réussi et bravo à vous mais ça fait partie d'un objectif d'un challenge parmi plein d'autres que vous pourriez vous donner en business parce que forcément ici on est sur une chaîne business donc j'ai envie que vous créez un truc qui marche pour vous quoi bon et puis si vous voulez vraiment ne pas lâcher bah ouais je peux être derrière vos fesses vous savez comment en tout cas aller de l'avant parce que la vie est tellement belle j'ai un tempérament qui est que je dédramatise tout n'importe quelle nouvelle ou quoi je la dédramatise tout le temps j'ai cette capacité et merci merci de m'avoir donné ça parce que je pense ça me fait vivre bien mais je pense que vous pouvez tous l'acquérir vous pouvez tous mettre un peu de ça dans votre mentalité en prenant conscience qu'on a qu'une vie que ça sert à rien des fois de broyer du noir déprimer pas avancer pendant des jours des semaines on est tous sérieux sur cette terre on va tous partir à un moment donné le temps qu'on y est bah autant que ça se passe bien et voilà peu importe il faut s'attendre à tout il peut arriver les pires merdes il ne te dit pas j'ai pas de chance regarde moi j'ai eu ça 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 toi t'as pas ça 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 oui mais peut-être que demain je vais avoir pierre d'un coup tu vois mais c'est pas grave tu prends 100 personnes qui ont 80 ans oui elles auront pas eu la même vie mais je peux te dire qu'elles auront eu à peu près le même nombre de galères dans à leur stade c'est à dire un riche ou j'en sais rien bah oui il va y avoir des galères monstrueuses aussi par rapport à quelqu'un qui a pas d'argent c'est pas qu'une histoire d'argent quelqu'un qui va être sportif pro toute sa vie qui va vivre de ça bah du coup il va jamais faire un travail salarié ou quoi comparé à une personne qui va travailler je sais pas moi au guichet de la poste toute la vie c'est deux vies différentes on aurait tendance à dire que la personne qui va être au guichet de la poste bah va avoir une vie bien plus naze qu'un sportif de haut niveau mais en soi t'en sais rien parce qu'un sportif de haut niveau ne doit pas se blesser peut-être qu'il était pas loin d'être dans les meilleurs mondiaux et au final il s'est blessé à ça de sa carrière et vous pouvez pas savoir ce que c'est de s'entraîner comme un malade pour être au meilleur niveau et qu'au moment où t'y crois ou ça peut être une délivrance tu te blesses et c'est terminé pour toi c'est un échec de vie et c'est très dur mentalement mais faut aller de l'avant et encore une fois en fait à n'importe quel niveau il y a des déceptions je pense que tu prends toutes les personnes et c'est ça que j'ai oublié de dire tu prends une cinquantaine de personnes de 80 ans et bah elles ont toutes eu autant quasiment de galères à des niveaux pareils dans des domaines différents mais c'est juste que une grande majorité leur ont encaissé différemment d'une autre c'est tout et c'est ça qui va définir votre bonheur au long de la vie bon j'espère que c'était clair moi c'est ça que j'ai en tête par rapport à la déprime par rapport à comment on vit ça donc j'espère que ça vous aura aidé j'ai beaucoup parlé j'espère que c'était pas chiant Antoine hein pourquoi je me parle à moi même ça je sais pas et je vous retrouve très bientôt du coup pour le sujet de cette vidéo là bah ouais je l'ai écrite ah non bah je vais la faire je vais la faire je l'ai écrite j'ai passé du temps mais bah faut pas m'appeler sinon moi je vais parler de vos problèmes abonnez-vous si vous avez kiffé moi j'ai kiffé la dernière vidéo vous avez grave kiffé du coup moi j'ai kiffé vu que je l'ai vu et du coup je vous refais une vidéo vite je vous avais dit que j'allais publier très vite en ce moment et là j'arrive plus allez au revoir allez la question cachée aïe il y a toujours une question cachée vous vous en doutez quand même mais est-ce que vous avez déjà fait une déprime qu'elle soit actuelle ou dans le passé est-ce que vous avez déjà fait une déprime à très vite 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 Sous-titrage ST' 501